Ouais, Van Valentin. Bonsoir. Bonsoir, frère. Comment vas-tu, frère ? Je me porte très bien, mon frère de lutte. Fistanger. On trouve... On a choisi le bon combat. OK. Demain, déjà, c'est le jour J. Le roga va arriver sur la place de Paris demain matin. Et comment toi, comment tu te prépares pour recevoir l'artiste ? Je me prépare avec beaucoup de joie parce qu'il faudrait simplement ne pas ignorer que Roga Roga va honorer le Congo comme il sait le faire. Donc, il vient à la rencontre de cette diaspora qui a longtemps été ricanée. Je parle de la diaspora de la République du Congo. La diaspora congolais, bien sûr. Et je pense que cette diaspora avait besoin de rencontrer ce grand monsieur pour échanger et sans doute aussi pour l'octroyer, leur jugeote. OK. Donc, je pense que c'est très bien. OK. Mais je pense que tu as l'information que demain, Roga Roga sera... Il va mettre pied à Château-Rouge. Il va passer à Château-Rouge pour saluer les mamans de Château-Rouge, ainsi que nos compatriotes au restaurant de chez Tati. J'ai vu que son programme est assez vaste et j'ai même partagé la vidéo que tu as faite sur M. Nguilaï, si je ne me trompe pas, qui explicitait un peu cette journée de l'arrivée de Roga Roga. Et je te félicite aussi de toutes ces vidéos que tu as le toupet de réaliser pour montrer à ses compatriotes qui sont éloignés de la France, ou notamment au monde, simplement qu'il y a l'engouement, les Congolais de la France sont debout. Donc, j'ai vu un peu ce programme qu'il a essayé d'étaler. Et je pense que c'est une bonne chose parce que Roga Roga, ce n'est pas pour une première fois. Il a longtemps été à ces endroits, mais je pense que comme on a un événement qui va faire la fierté du programme musical, non pas seulement de la République du Congo, mais aussi de l'Afrique, c'est bien de visiter ces endroits où il y a plusieurs nationalités. Il n'y a pas que des Congolais qui font des... Il y a plusieurs nationalités. Je trouve que c'est très bien, c'est très bien. Et après, Roga Roga, il a gagné plusieurs artistes à présenter. Parce que, qu'on le veut ou pas, c'est quand même une personnalité richissime. Mon travail n'a plus de trois villes, il faut vous respecter. Yo, 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 ça se montre. Alors, Lévan, que penses-tu sur ces détracteurs qui ne cessent de critiquer que la communication, ils ont les canadiens, que tout ça, la communication, ils ont bien été ? Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus ? Bon, concrètement, il faudrait ne pas oublier Fistonger. Ce sont les mêmes qui n'avaient pas hésité de dire, par exemple, lorsque toi, tu venais donner quelques explications concernant le déroulé communicationnel sur une Zoom, ou que non, il faut attendre, et que là, l'artiste est dans le studio, là, ça va sortir. Il disait tout et n'importe quoi. Moi, je pense qu'on est habitués. Le vrai problème ici, ce n'est pas seulement de dire que l'artiste n'est pas impliqué dans une communication qu'on aimerait que cela puisse être grandissime. Si tu penses que ce que Fistonger réalise est dans la miniature de la communication de cet événement, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Nous, on est ouvert. On n'est pas comme d'autres musiciens qui ferment la porte. Ben oui, apporte. Nous, on est une famille ouverte. On accepte toutes les critiques, on accepte toutes les propositions, et toutes les jugottes. Donc, moi, je crois que la communication est là. Mais nous ne pouvons pas faire la communication comme les Kinois. Mais l'intelligentsia culturelle, c'est toujours apporter l'innovation. Ce que toi, tu as apporté, c'est de l'innovation. Tu te déplaces, tu vas à Le Mans, tu vas à Orléans, tu vas dans les villes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tellement les gens sont dans le suivisme des Kinois, voilà pourquoi on a des tentés marques qui pensent que la communication événementielle devrait se réaliser que, selon les Kinois, non. Nous, on a apporté une nouvelle touche. C'est du jamais vu qu'un musicien qui va prescrire dans une salle mythique de la France, qu'il puisse venir échanger avec ses compatriotes de la diaspora, qu'il puisse les écouter. Donc, s'ils ont vraiment les remarques à faire, tu es là, fils d'Angers, je suis là, il y a les Chéna Okunga, il y a Maman Précial Mamba, voilà, il y a Osiris Sakobo, il y a Maître Digital, Serge Caché, Maman Shemel Moutouari, Mireille Afid, on est toute une famille où je pense que la précipitation peut simplement se réaliser. Donc, moi, je crois que, pour l'instant, je trouve que la communication va bon train, malgré qu'il y a peut-être quelques couacs, mais ces couacs seront résolus. Parce que moi, les couacs, c'était quoi ? C'était que l'artiste ne puisse pas aller rencontrer le public de la diaspora. Et subitement, je me réveille, je vois un programme, c'est comme si Rogaronga était dans mes pensées. On me dit, non, mais il sera à Château Rouge, il sera dans le tel bistrot à Saint-Denis, et il va aller dans la ville qui m'a accueilli où j'étais président d'une cité universitaire à Strasbourg. Parce que j'ai déjà des Camerounais, des gens qui me connaissent là-bas, qui m'appellent, qui me disent, est-ce que tu seras là ? Est-ce que... Parce que Rogar a dansé ici. Vraiment, c'est ça, moi, que je considérais comme quoi, mais franchement, ça vraiment, j'apprécie et je ne vois pas où on peut critiquer Rogaronga. Ok. Où on peut critiquer Rogaronga. Après, d'abord, à féliciter, à apprécier, et les critiques peuvent être sans doute distillées après l'événement. Pourquoi ? Quand on a besoin des gens, maintenant là, les gens veulent critiquer. Et lesquels qui critiquent, c'est ça ? Mais après, c'est... C'est pris tout le même. Je ne veux pas critiquer ni je ne veux pas à l'événement où il n'est pas à battre. Mais si c'est un événement, même pas 100 personnes, il n'est pas à battre l'événement. Ok. Mais Lévan, moi, je voudrais évoquer un peu quelque chose. Nos Congolais, nos frères de la communauté, Baza, c'est quand même triste. Ils veulent se comparer avec nos frères de la RDC. Au moment où, si tu regardes sur la place de Paris, nos frères de la RDC sont plus de 2 ou 3 millions sur la place. Mais au-delà même de ça, toi, tu vas seulement dans ce comparatif pour bien. mais moi, je vois la considération événementielle. Ce n'est pas une... C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on soit à fond. Moi, quand je vois un Brazzavillois qui prend ses deux pieds et qui va s'allier à faire la publicité d'un événement musical d'un quinoa, des fois, je ricane. Parce que les quinoas sont dans le rarissime publicitaire de nos événements. de publicité ce qui nous... Donc quand je vois un Brazzavillois ou tu es maïésa ou tu es simplement un Tentemar ou un Ignat, ça, ce n'est pas pour vous insulter, ce sont des qualifications. Oui, c'est pas péjoratif. C'est pas péjoratif. C'est pas péjoratif. Parce que quand je dis qu'il y a maïésa, je pense au final, non. S'il y a maïésa, osa stupide. Oui. Il y a maïésa, ça veut dire un grand stupide. Moi, quand je vois certains Brazzavillois, ils sont contents de soutenir Fahli, je ne refute pas. Ils sont contents de soutenir Fahli, je ne refute pas. D'autres sont même contents d'aller soutenir les Frétiens de Wengé Musica, mais on ne refute pas. Mais, quand il s'agit de ton pays qui va jouer musicalement, je pense que notre hymne national qui nous est plus fièrement partout. Oui, fièrement partout. Je veux me rappeler qu'en tant que Brazzavillois, il faut que je puisse mettre la paix dans cet événement. Sans qu'on me demande. L'événement, je pense qu'on est plus fiers on est plus fiers de nous parce que quand un enfant du pays pose ce genre d'actes, mais encore, c'est nous, les Congolais de Brazzaville qui se lèvent encore pour combattre à l'artiste, pour dénigrer. Après, ça sert à quoi ? Ils joueront quoi ? Si un Congolais de Brazzaville se lève pour dénigrer un Congolais de Brazzaville en détriment d'un Congolais de la RDC, à la fin, tu auras quoi ? Moi, je me pose toujours cette question. Parce qu'un Kinois, un vrai Kinois, ne va jamais le faire que ce soit le jour ou la nuit, jamais de lèvres. Tu sais, les Kinois, même dans leur polémique, ils sont dans l'urgence. Pourquoi ? Parce que les Kinois, même dans leur polémique, ils réussissent à propulser leur musique. Mais dans leur polémique, nous propulsons la haine, la jalousie et l'ignominie. Donc, moi, je pense que ceux qui font cela, il faut que tout le monde a rappel bien. quand tu étais au pays, tu connais la réalité sociétale de la République du Congo actuelle. Parce qu'il y a des gens qui ont quitté le pays il y a 20 ans. Oui, il n'y a aucune réalité du Congo. Actuel. Ça fait des années, il ne connaît plus ce que c'est pas ce pays. Mais il y a une chose qu'il faut signifier, fistanger. Rogaroga, à travers cet événement-là, non pas seulement il fait la brillance du progrès musical de notre pays, mais il réalise quoi concrètement dans l'art du Congo ? Mais il réalise le rêve de la considération de nos artistes musiciens qui pour la majorité dans nos pays, surtout dans nos quartiers, même dans leurs familles, sont minimisés. On est animateurs à où tu fais famille, à vos pôles-là, ma fille n'a pas que la musique n'a jamais qu'il n'a pas 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 qu'il n'a qu'un concert à Zonghi. Il y aura quelles considérations dans nos pays où on pense que l'Europe est une terre que tu n'as même pas fait voyager ta nièce. Même ta nièce, même ton frère, même ton père qui est au Congo, même ta mère qui souffre au Congo. Qui souffre au Congo. Mais au évêque d'Indoki. C'est-à-dire, c'est là où je pense que même nos soi-disant chroniqueurs, voilà pourquoi je te félicite. Toi, dans tes émissions, tu avais toujours cette intelligence-cière. je te comprends. Toi, tu as eu plus que le bac. Mais tu as né tes invités à la ligne. Sauf que t'as eu qu'on corse sur le binet. Non, 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 non. Là, tu es en train de mentir. Mais aujourd'hui, comme les gens ont la facilité de créer une page, on ne se rend même pas compte qu'on devrait d'abord nous-mêmes être des patriotes culturels. C'est-à-dire, la priorité devrait être nos événements de la culture. Qu'est-ce qui se passe ? On partage parfois des événements, des quinois, alors qu'eux, ils ont des pages où ils sont très suivis. Et à la finitude, on se retrouve là, parfois, avec des événements où nos musiciens jouent, où il n'y a pas l'anguémont, où il n'y a pas de tour. Oui, parce que c'est nous-mêmes nous tirons nos artistes vers le bas au lieu de les propulser d'aller vers le haut. Nous les tirons vers le bas. Quelqu'il disait ici que non ? Les musiciens de la République disent qu'on ne savent que par l'auté au Congo. Ils ne savent se couer en Afrique. Ils ne jouent jamais en Europe. Les salles mythiques sont là. Mabetata, Casino. Mabetata, Olympia. Mais aujourd'hui, regarde dans la date, subitement, c'est le même. Oh, pourquoi ça, les arénatés ? Et regarde l'idiotie des Congolais. Les gens pensent que Casino est moins que l'arénat. Non, mais moi, je pense, les vannes au-delà de l'idiotie, je pense que c'est un problème de la haine qui est ancré dans certaines personnes. Je dirais encore un peu plus, je dirais un peu plus long. Je dirais que c'est la sorcellerie. Je dirais que peut-être que c'est la sorcellerie. Tu sais, il y a plusieurs formes de la sorcellerie. Il y a la sorcellerie inconsciente, c'est-à-dire la personne est consciente que oui, moi, je suis sorcier. Voilà, je pose mes actes haineux parce que je suis sorcier. Donc, on peut aussi... La vie, quand tu es trop haineux, tu es trop jaloux, tu finiras sur le moped. Et tu finiras mal. Tu es intelligent quand tu es dans la jalousie ou dans la haine. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Ça dit, celui qui est réellement un bras-à-vulois, réellement un congolais de la République du Congo, que tu puisses être contre cet événement. Parce que cet événement est comme une préambule... Justement. Avant tout, c'est historique. Avant tout, c'est historique. Je m'en vais saluer mon grand et marron djongo qui est connecté en ce moment. C'est historique premièrement. C'est historique premièrement parce que ça fait, un, sur la place de Paris, ça fait plus de dix ans que la musique qu'on relève, la rumba d'une manière générale, que ça soit la rumba, du coup, la musique du Congo-Brazzaville et la musique de la RDC, a eu du mal. Aujourd'hui, si nos frères de l'Afrique de l'Ouest ont pris de l'avant sur la rumba, mais c'est parce que eux, ils étaient dans cette liberté-là de livrer leur spectacle. Et nos musiciens avaient du mal à livrer des cancers parce qu'il y avait ce phénomène combattant, tout ça, etc. Et bien, producteur, on va combattre un bon moment. Ce n'est même pas un phénomène combattant, il faut qu'on soit clair. Oui, bon, après, moi, je... politique. Moi, je ne minimise rien, je pense que certaines personnes... Moi aussi, je ne minimise, je disais, mais je pense que quand quelqu'un était dans un combat déroutant, il faut qu'on puisse simplement le rappeler que si tu as confondu de terrain, la musique ne peut jamais être associée avec la politique. Les musiciens sont libres et c'est même, je pense, l'une des lois démocratiques. C'est-à-dire laisser les gens dans la liberté fraternelle d'être amis avec Fistanger en tant que musicien ou non-musicien. Oui, mais et puis, et puis, et puis, les vannes sont coupées. Nous, musiciens, nous qui avons vécu en Afrique, nous, les blédards, nous, les blédards, nous qui... Moi, ça, nous qui sortons du blé, les frères, nous devons rappeler à certaines personnes que nos artistes ne peuvent rien faire. Attab a composé 10 000 chansons pour critiquer les politiciens. Attab a composé 10 000 chansons sur la guerre. Attab a composé 10 000 chansons sur la pauvreté, sur la faim. Ça ne va rien changer. Rien du tout, mon frère. Demander aux artistes de faire des révolutionnaires. Et même, ils ont changé d'abord quoi ? Rien, mon frère. Rien. Rien. Les artistes ne peuvent rien faire. Le problème est politique. Le problème est politique. Aujourd'hui, je pense qu'il faudrait, excuse-moi, fistanger, ne pas seulement stipuler que le problème est politique. Il faudrait sans doute mentionner que le problème est aussi mental. Le problème est aussi mental. Oui, tu as raison. Parce qu'aujourd'hui, on a des musiciens ici en France. Ils n'ont pas besoin de chanter contre Marine Le Pen pour que les Français se rendent compte que sa politique n'est pas une politique pour le progrès de la France qui est devenue une nation multiculturelle. Tout le problème il est mental. Même dans la musique fistanger, tu vas remarquer les chroniqueurs qui sont les Magyéza, qui n'ont même pas ton niveau incidentaire, c'est eux qui saturent parfois des réseaux sociaux pour t'insulter, pour te qualifier de tout et de n'importe quoi. C'est triste, frère. Mais il n'est pas pas appréhender ton travail. Mais aujourd'hui, je ricale lorsque je vois certaines personnes faire la cria dans la chronique musicale, il y a maintenant du vide. Non. fistanger a simplement bien sûr changé d'endroit sur la terre, mais il n'a pas changé sa manière de faire sa chronique. En réalité, sa chronique a connu simplement du boost. est comme une année comme un sous-sous. Au lieu de la race, le bal est commis international. Oui, mais justement, on ne peut plus, on est ici à Paname, on ne peut plus continuer à faire les choses comme on fait le problème, le mec. Mais les gens ne me doivent pas ça, on doit se dire la vérité. On doit se dire la vérité parce que moi, une fois à Paname, je ne peux pas continuer à faire les choses comme je faisais à Brasa. Tu as eu une vie. Non, mais en fait, les gens, ils ne comprennent pas les vannes. On n'a pas besoin d'étaler nos vies, on n'a pas besoin d'étaler nos rêves, nos projets sur la toile pour essayer d'expliquer à certaines personnes parce que moi, quand je suis venu en France, personne n'a donné quoi que ce soit. Est-ce que tu comprends ? Je suis venu en tant que communicant de Roga Roga pour la première fois. L'artiste m'a emmené et nous avons fait dix jours la Zongimbo. Et puis, encore, l'artiste nous a emmené pour la deuxième fois. Nous sommes venus, il y avait une activité, j'ai passé des moments la Zongimbo. Vous ne vous comprenez, frère ? Maintenant, il fallait que je puisse me former. Donc, j'avais eu une petite formation à faire. La Zongimbo. C'est-à-dire sans que Roga Roga a salé à quoi que ce soit et lui-même, il ne savait pas aussi. Mais comme j'avais envie de me faire former, donc la Zongimbo. La Zongimbo. La Zongimbo. La Zongimbo. La Zongimbo. Donc, je repars à Braza. J'avais déjà acheté mon billet Braza Paris. OK ? quand je retourne à Braza, j'ai déjà le billet Braza Paris. Je suis revenu en France. Vous vous comprenez ? Je suis venu. mais tu commences encore voir. J'ai dit, mais le grand, mais moi j'ai une inscription donc là, je dois retourner et aller me faire former. Le blanc, crédible le blanc il a vu que non ce monsieur est crédible il va y revient il va y revient je pense que oui je pense que moi j'ai toujours dit gaulois mouine et à satay un gaulois mouine athée qu'est-ce que j'ai pas mangé les bas athée ma belle famille moi c'est la massive vie à belle famille pas l'eau banal mais quand je vois certains africains naturalisés au bas français qui viennent parfois sur les réseaux sociaux par les gens ils n'ont pas le son mon frère je pense que la priorité pour les congolais c'est ce concert de casino ça doit être une réussite pourquoi les kinois je ne suis pas contre eux mais je sais que c'est des gens qui savent jouer sans doute la polémique stupide quoi que nous allons échouer ils seront les premiers à faire de ça leur sujet oui et si cela est une réussite à motiver d'autres de notre pays qui puisse comprendre que lorsque la communication est bien faite lorsque tu es meilleur dans ton art le public ne va pas hésiter d'emboîter le pas de soutenir parce qu'aujourd'hui lorsque je vois certaines personnes qui viennent même se prétendre leader ou simplement légende je ricane ne déforme pas les mots de nuit de la langue des autres c'est à dire si le blanc a dit ça c'est couteau doit le faire pas dit que le couteau là c'est la fouchette non on est là les gens c'est notamment dans l'art ce qu'il a réalisé c'est c'est quelqu'un qui restera inoubliable dans son domaine mais toi tu viens t'asseoir dans une émission pour abétir les congolais en disant que non c'est celui là qui a des chansons célèbres et c'est celui qui a commencé à faire la musique depuis longtemps bon c'est du grand n'importe quoi mon frère c'est du grand n'importe quoi je pense que c'est de la polémique non la révolution que vous êtes en train d'applaudir des ouest africains au mali au bourguina au sénégal c'est d'abord une révolution montale c'est-à-dire de l'intelligentsia ils savent disséquer les choses sur la révolution et la révolution et athée oh non photo là là non 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 nous la face à des mots qui ont été réfléchis par les académiciens français pas les gens les amoureux a marqué moto au yazan leader charismatique moto au boussala n'aillé bateau tout banné miang toi tu veux quand même à yéza tu veux abétir les gens non je pense que aujourd'hui dans notre pays on trouve toujours ignoble de reconnaître celui qui est meilleur le pg c'est ça moi j'ai dit récemment un ami qui m'a appelé comme on s'en cause souvent avec lui téléphoniquement que non l'afrique va changer valentine nous les noirs on va chambouler l'aujourd'hui non là je peux jamais échanger avec ces africains là qui ne veulent pas reconnaître la grandeur de l'autre aujourd'hui si vous voyez l'europe est devenu même dans l'union européenne c'est parce qu'ils se sont reconnus justement et chacun a reconnu la valeur la place de l'autre l'allemagne qui est fort dans l'économie la personne reste de l'économie donc c'est ça nous avons reçu une information que quelques personnes des détracteurs de regards des gens qui sont mécontents de voir le progrès de l'artiste ils sont en train de de s'organiser pour vouloir boycotter ce concert bon mais non on se pose la question au nom dans il ya des gens on connaît le nom tu sais pas comment on peut citer c'est une information c'est une information avérée frère c'est une information avérée je te dis c'est une information avérée donc tu imagines moi ben congolais moroboué parce qu'il avait eu un problème avec roga roga mais entre temps c'est le problème était peut-être d'ordre privé nous on s'en fout nous sommes autant de la musique laissez-nous vivre la musique laissez-nous à le cancer laissez-nous savourer la musique comme l'église nous savourer la rumba tu vois au nom non mais roga robet a qui a sa brouillanté l'année il ya ça donc par nous le gocou t'a battu mouas virus n'arrête ça m'a dit maintenant mais mais c'est du grand n'importe quoi au rocain tani qu'est ce que tu peux dire à propos à bateau on a on connaît déjà vos plans c'est à dire tout ce que vous êtes en train de faire dans le noir nous déjà dans la lumière ici on a déjà ça nous sommes informés que monsieur x un idiot je suis désolé de le dire monsieur y un charlot c'est des gens qui peuvent pas rien apporter aux gens intellectuellement ils peuvent rien apporter intellectuellement ne peuvent rien défendre intellectuellement et c'est des gens parce qu'ils ont eu la chance de venir en france mais comme ils étaient abrutis au pays ils n'ont jamais été à l'école ils ont eu la chance d'avoir le visa ils sont venus ici et que situation sociale n'avons eu comme moins stable mais ils veulent mettre les bâtons dans les roues des gens qui ont qu'ils réfléchissent qui se sacrifient nuit et jour pour essayer de composer la musique pour faire plaisir à toutes les nations faire plaisir aux mélomanes n'a pas eu vous l'aura ma mélodie l'aura ma mélodie pour quelles raisons et ce roga roga te doit roga roga te doit quoi il te doit quoi roga roga il te doit quoi qu'est ce qu'il a appris chez toi ou ce qu'il a que ça t'appartient au moins qu'une telle chose ou est ce que la guitare de roga roga t'appartient même c'est la guitare quand même loin ses oeuvres est ce que ses oeuvres ses oeuvres t'appartient c'est à dire qu'est ce que tu peux dire c'est à dire c'est 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 vraiment triste c'est vraiment triste moi la situation que tu évoques fistongé faudrait simplement comprendre que ce sont des gens moi je les considère comme des ratés de la vie et qui veulent entraîner d'autres compatriotes dans l'aspect chaotique de la vie dans la vie si tu vois quelqu'un qui n'est que là à ne savoir que jalouser une personne qui excelle dans ce travail il ne faudrait pas se poser beaucoup de questionnements il faudrait simplement que tu puisses te rendre compte que cette personne s'il n'est pas fou comme tu as su le dire au préambule de ton désir s'insommer l'avènement des réseaux sociaux surtout dans notre communauté de la république du congo ou sans doute des africains n'a pas été mieux après oui ça rendu les gens en ridicule en fait je suis influenceur je ricane même pas que cette appellation de l'influenceur qui a été simplement distillé par les ivoiriens d'une manière babiolesque c'est risible pour les occidentaux parce que tu ne peux pas être influenceur dès l'instant où tu sais très bien que tu n'influences personne les vrais influenceurs c'est facebook les vrais influenceurs c'est youtube pourquoi eux ce sont des vrais influenceurs parce que s'ils arrêtent de fonctionner le monde virtuel va connaître un choc ben oui ça va chambouler ça va chambouler beaucoup de choses regardez il y a eu récemment le truc de facebook le truc de facebook pas une technique comment les médias ont réglé cela mais toi tu te dis influenceur dans ton quartier tu n'arrives même pas à influencer un écolier il est bâti comment on t'invite tu confondes les choses tu peux pas tu confondes ben ouais quelqu'un quelqu'un est capable de faire un moment un débat qui a une logique d'idée salut tu sens la personne parlait mais dans son parler a même pas une logique d'autre point parce que vous avez oublié un texte avec un français universitaire alors que j'ai un niveau primaire donc les gens viennent en m'a dit j'aime bien c'est n'importe quoi je pense que ces gens là ne comptent pas une chose europe ne vous donne pas l'autorisation de tout boycotter vivre ne devrait pas vous abattir ça devrait être davantage une opportunité pour mieux s'instruire oui mais un fils d'angé moi quand je suis venu en europe tellement au congo il n'y a pas des bibliothèques et je partais énormément passer mes journées dans les bibliothèques pour faire des droits de l'université mais je me rendais compte que lorsque je prenais par exemple le métro ou le tram le bus quelqu'un me posait par exemple un africain je rencontre un gros fait mais tu vois où je vais la bibliothèque parce que j'ai un livre ça devient sérieux pour lui ça devient sérieux pour lui d'écrire donc je voudrais simplement rappeler à nos compatriotes que le combat que nous menons c'est un combat loyal c'est un combat avant tout qui nécessite que on ne puisse pas être dans les facettes moi je pense que aujourd'hui ce que roga va faire et avant tout une plaisance culturelle pour notre pays notre pays pour notre pays bien sûr parce que il joue là bas comme étant congolais il joue pas là bas comme un rwandais ou moi j'ai eu la chance de discuter je peux dire simplement sincèrement avec roga je lui ai demandé grand frère qu'est ce que tu attends encore de la musique il m'a dit mon petit petit frère j'ai tout eu de ce que je voulais dans ma vie à travers la musique si je continue à faire la musique c'est parce que non pas seulement c'est une passion et c'est devenu aussi un métier que j'avais choisi depuis belle heureuse mais surtout pour défendre musicalement notre pays c'est ce qu'il m'avait dit donc ça veut dire que ceux qui viennent diaboliser roga il faut qu'on leur pose des questions bon ce qui est roga à tiki il y a ceux qui t'ont joué au au moment la bisonie non parce que je suis pas nous rapporter même mois coup pour moubouï bon si nana yo et zani nipote au théo cas et et Sous-titrage ST' 501